L'eau de la rivière Nekewe à Poya s'écoule facilement aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Située en aval des anciennes mines Ema et l'actuelle mine Pimpin, cette rivière, comme d'autres dans ses environs, a longtemps été obstruée par des matériaux provenant des mines environnantes. Et Nekewe est là à gauche, Dona la moindaye, c'est vraiment le Nekewe qui est surengravé par l'activité minière, par Pimpin et puis Ema. Des travaux de désengravement ont débuté en juillet et ont nécessité une phase d'étude importante sur la topologie de l'endroit. L'objectif est de limiter les débordements en saison de crue et éviter que ces matériaux soient transportés plus bas vers la rivière Moinda. Alors en fait, le souci qu'on avait ici, c'était que la rivière était surengravée, due aux activités minières. Du coup, on nous a demandé d'extraire les matériaux qui étaient dans la rivière. Donc on a extrait à peu près 36 000 m3 de matériaux de rivière. C'est les galets de rivière, le sable de rivière, en fait c'est ce qui surengravait la rivière. Donc nous, on les a retirés, on les a mis sur une zone de dépôt, on les a réutilisés pour faire une réfection pour l'accès jusqu'à la zone de travail. C'est autre chose, peut-être ça va redéborder. Mais on va dire toutes les crues régulières, maintenant ça va bien recentrer dans la rivière. Lancés par le fond nickel, ces travaux de désengravement entrent dans le cadre de leur mission de réparation de l'impact minier. Cela concerne les sites miniers exploités avant 1975. Au fil du temps, le surengravement de la rivière a créé une inondabilité des terres en aval. On n'intervient pas comme ça dans les rivières, toutes nos actions peuvent avoir des conséquences. Donc on a fait une étude, on a bien regardé la topographie. On a vu qu'un peu plus bas, on a un verrou géologique qui va permettre de stopper les matériaux. Et du coup, on a joué sur les pentes, on a rectifié légèrement la pente. On a enlevé les matériaux et l'idée c'est que si on a de nouveau des matériaux qui arrivent, ils vont se déposer à cet endroit-là. C'est un endroit qui va être facilement accessible pour venir entretenir et curer la rivière pendant des années. Puisqu'on a quand même un stock de matériaux conséquents encore. Et ces matériaux vont bouger en fonction des phénomènes climatiques. Depuis 12 ans, le fonds nickel a déjà réhabilité et désengravé plusieurs cours d'eau et sites avec un passif minier. Des actions qui ont mobilisé 2,2 milliards de francs dans l'intérêt des générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !